bonjour et bienvenue aujourd'hui je t'amène à passer le dimanche avec moi donc si cela t'intéresse n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin merci aujourd'hui mon garçon et moi nous avons décidé de passer un moment au bord du fleuve et aussi en ville donc voilà à quoi ressemble le fleuve et nous avons bien passé un moment là bas je ne sais pas si tu aimes le fleuve je ne sais pas si tu aimes les eaux mais moi je l'aime vraiment et c'est situé directement au bord de la route comme on appelle le fleuve situé directement au bord de la route en français ça je ne le connais pas donc si tu le connais n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires comme ça je peux aussi apprendre de tes commentaires j'apprends beaucoup de vous et voilà merci beaucoup ça m'intéresse vraiment de vous lire en commentaire voilà donc comme je le dis le fleuve est situé directement au bord de la route et tout est bien organisé là bas il n'y a pas de saleté parce que les poissons sont dedans donc il ya les poubelles tout autour tu peux jeter les ordures n'importe quel moment où tu veux et garder l'environnement bien propre quoi donc tout est bien organisé voilà je me suis amusé à vous filmer des poissons que j'admire beaucoup que moi même j'ai admiré tellement je les ai admiré du point où j'ai je me suis dit non je vous montre malgré que vous ne faites pas ou vous n'êtes pas venu avec moi ou avec nous vous pouvez quand même aussi regarder les poissons jusque que l'endroit où vous êtes donc moi je les je les aime bien et mon garçon aussi il les aime il joue avec les poissons mais malheureusement il est un peu déçu parce que les poissons ne s'approchaient pas trop pour qu'ils puissent les attraper et donc il est trouvé il est trouvé pas trop gentil et du coup je l'expliquais que les poissons ont un peu peur ils ne veulent pas être pêché donc c'est la raison pour laquelle il fut quand il voit sa main s'approcher voilà beaucoup me demande où est ce que je vis je suis actuellement en allemagne mais je suis togolaise et je réside actuellement en allemagne donc je parle beaucoup du togo et de l'allemagne et la raison pour laquelle je parle du togo je vous dirai dans les prochaines vidéos donc restez connecté comme tu peux le voir aujourd'hui mon garçon il a fait la sortie avec une de ses voitures et ça m'a amusé ça m'a vraiment amusé et ça a amusé plein de gens autour de lors du vlog donc je trouve que ce n'était pas une mauvaise idée de prendre sa voiture avec lui si tu viens de me découvrir moi c'est enélie joie je suis auto coiffeuse et sur cette chaîne je t'apporte plein d'astuces pour pouvoir te dresser toi même à la maison même si tu n'es pas coiffeuse tu peux te dresser très propre bien joli comme une professionnelle donc si tu n'étais pas encore abonné et que cela t'interesse n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos merci la raison pour laquelle je partage les astuces de cheveux sur cette chaîne c'est parce que plein de femmes se trouvent dans des situations très difficiles pour s'en sortir elles seules à la maison avec les cheveux et du coup elles trouvent également les cheveux l'auto coiffure très compliqué mais à mon côté je vous dirais que l'auto coiffure n'est pas si difficile que ça c'est la raison pour laquelle je suis évidemment ici pour vous prouver le contraire et pour vous motiver à vous lancer comme vous le savez c'est pendant les vacances ici dans plusieurs pays européens donc avec les enfants à l'école c'est pas tellement évident de passer toute la journée à la maison donc il nous faut chercher ou trouver quelques occupations pour eux parce que s'ils ne vont plus à l'école ne sont plus occupés toute la journée et du coup on sort un peu et pour se balader voilà justement on allait acheter de la glace comme vous le voyez donc nous sommes déjà au lieu et mon garçon il voulait il a passé sa commande et moi aussi donc on a déjà pris notre part malgré que c'est beaucoup là bas mais bon nous on a pris ce qu'on voulait parce qu'on ne voulait quand même pas tout terminé on sait que tu veux aussi goûter un peu où tu veux acheter un peu donc voilà on a laissé le reste pour toi je ne sais pas comment vous vous organisez avec vos enfants à la maison pendant les vacances et si vous pouvez aussi partager avec nous dans les commentaires ça nous ferait plaisir nous c'est la manière dont nous nous en sortons et donc voilà nous n'hésitons pas à partager avec vous donc nous sommes maintenant en route pour la maison on a passé un très bon moment en ville et c'est la journée qui se termine comme ça ou c'est l'après midi qui se termine environ donc j'espère que tu as aimé et n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification si cela t'intéresse voilà donc un bon dimanche à toi à la prochaine